Bonjour, ici Karine de chez Acaderme. Aujourd'hui, je vous parle des erreurs fréquentes faites par vos clientes à la maison et comment faire pour les éviter. Premièrement, ce qu'on remarque souvent, c'est que les clientes ne vont pas suivre la routine que vous avez établie pour elles. C'est vraiment important qu'elles le suivent parce qu'on va être capable de prolonger l'effet du soin qu'elles ont eu en cabine à la maison si elles suivent la bonne routine. Dans ce cas-là, ce que je vous suggère, c'est vraiment de prendre le temps avec votre cliente, un petit 5-10 minutes, de vraiment établir la routine étape par étape avec elle par écrit. Vous pouvez écrire par exemple matin étape 1, lait démaquillant. Étape 2, lotion tonifiante. Étape 3, sérum hydratant. Vous pouvez faire ça comme ça avec elle pour le matin et le soir. Comme ça, elle sait quel produit mettre quand et à quelle étape le faire. Souvent, quand elle ne suit pas votre routine, c'est parce que c'est trop. Pour nous, c'est inné parce que c'est notre métier, mais pour elles, c'est vraiment très différent. Donc, c'est vraiment important de bien les accompagner jusqu'à la maison avec ça. Si vous voulez, vous pouvez même faire un PDF pour elles, donc qu'elles l'ont sur leur cellulaire au besoin. Et aussi, qu'est-ce qui est bien, c'est pour les clientes qui ne sont pas habituées d'avoir des routines de soins. On commence vraiment très simplement avec un nettoyant, une lotion et une crème. Comme ça, on peut ajouter au fil du temps puis ça ne va pas trop la déstabiliser. Deuxièmement, ce qu'on remarque beaucoup, c'est que les clientes ont tendance à jouer avec leurs imperfections. Donc, elles vont essayer d'extraire leurs points noirs, d'extraire leurs boutons parfois. Et ce qui arrive, c'est que souvent, elles vont se faire des cicatrices. Ça va mal guérir, elles peuvent avoir une infection. Donc, vous, en tant qu'esthéticienne, ce que je vous suggère, c'est vraiment de prendre le temps d'expliquer à votre cliente, de parler avec elle, de lui montrer en image qu'est-ce qui peut se passer si elle continue de jouer avec ses boutons. Donc, on peut lui montrer, par exemple, vous savez, quand elle essaie d'extraire toute seule, elle peut se faire vraiment des grosses marques avec leurs ongles parce que ça va glisser sur la peau. Lorsqu'on essaie d'extraire des boutons, mais souvent, qu'est-ce qui peut arriver, c'est que c'est pas prêt, c'est pas comme ça qu'on fait, ils ont pas la bonne technique. Donc, ça va faire vraiment une grosse cicatrice mauve par la suite parce que la peau, elle sera pas capable de bien guérir. On peut aussi leur montrer qu'il y a une grosse prolifération bactérienne quand les extractions ne sont pas faites dans un environnement contrôlé. Donc ça, c'est toutes des choses à leur expliquer sans leur faire peur, mais ça veut juste faire qu'ils vont être plus conscients du danger qu'il y a à faire ça. Et surtout, ce que je vous conseille, c'est de les mettre en garde contre les petits gadgets qui aspirent les points noirs ou les trucs comme ça parce que c'est super populaire, c'est vraiment tentant, mais c'est vraiment dangereux. Le troisième problème qu'on rencontre souvent avec les clientes, c'est celles qui vont se coucher sans se démaquiller, sans se nettoyer l'usage. Qu'est-ce qu'on peut faire pour régler ça? Eh bien, c'est de leur conseiller un démaquillant qui ne nécessite pas d'eau. Donc, elle peut prendre son démaquillant et le mettre sur sa table de chevet. Comme ça, il n'y a pas d'excuses parce que là, oui, elle est fatiguée, ça ne lui tente pas. Mais là, elle arrive dans sa chambre, il est juste là. Ça va prendre trois minutes et sa peau va être tellement plus belle. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne quand on suggère ça aux clientes. Puis aussi, en même temps, pourquoi pas laisser les crèmes de soins dans sa chambre, sur la table de chevet ou bien sur une petite maquilleuse dans la chambre. Comme ça, on a un environnement contrôlé. C'est pas trop chaud, pas trop froid. Les produits, bien, ils se conservent vraiment mieux. Et ça leur fait un petit moment pour prendre soin d'elles. Une autre option, c'est de se faire un petit panier avec tous nos produits de soins qu'on laisse. Par exemple, si la chambre est à l'étage, on peut le laisser au premier plancher, dans le salon. Comme ça, quand on écoute nos émissions le soir ou si on est sur l'ordinateur, on a juste à prendre le petit panier avec tous les produits dedans, les petits cotons à démaquiller et on est prêt. Tout est là, c'est rapide. Donc, ça, c'est vraiment un autre conseil que vous pouvez donner à vos clientes. Et c'est celui que moi, j'utilise personnellement. Ensuite, le quatrième problème qu'on va souvent rencontrer, c'est l'influence. Des influenceurs d'Internet, Instagram, Facebook, même la famille, les amis. Souvent, les clientes, ils ont envie d'essayer des choses. Ils voient ça à la télé, ils voient ça un peu partout. Puis là, ça leur donne envie d'ajouter des trucs à leur routine. Mais là, ce qui se passe, c'est que là, ils utilisent votre lait, votre lotion, votre crème. Puis là, ils vont rajouter un sérum, par exemple, je ne sais pas, l'eau, l'huile essentielle d'une autre compagnie. Ils vont ajouter une crème de pharmacie pour le contour des yeux. Ils vont ajouter plein de trucs. Mais là, en bout de ligne, leur peau va mal réagir. Premièrement, parce qu'il peut avoir des interactions négatives avec certains autres produits qui ne font pas partie de votre routine préétablie. Ça se peut aussi que ça ne convienne pas du tout à leur peau parce que ça ne veut pas dire que vu que ça convient à une influenceuse, que ça leur convient à eux. Donc, ça peut causer des dommages à leur peau. Souvent, elles ne suivent même pas les instructions qui sont sur le paquet. Donc, c'est encore plus dommageable pour leur peau. Ce que je vous conseille, c'est de vraiment être ouverte avec vos clientes. Si vos clientes vous disent « Ah, bien moi, j'ai vu tel produit, je serais peut-être intéressée », dans le fond, ce que vous pouvez faire, c'est soit trouver un produit avec lequel vous êtes confortable, que vous connaissez, qui fait un peu la même chose, qui va donner un résultat similaire. Ou bien, si la cliente a déjà en sa possession un produit, demandez-le. Dites-lui « Amenez-moi-le », regardez le Inki, la liste des ingrédients avec elle. Comme ça, vous allez pouvoir voir si c'est quelque chose qui est compatible avec sa peau, si c'est quelque chose qui est bien formulé, qui peut bien fonctionner pour sa peau à elle. Comme ça, elle ne sera pas gênée de vous dire peu importe ce qu'elle l'utilise. Comme ça, vous allez être vraiment, vraiment capable de bien établir une routine. Et la santé de la peau de votre cliente est tellement importante, elle va être encore plus enclin à vous recommander à sa famille, à ses amis, parce qu'elle voit que vous êtes vraiment une professionnelle qui se soucie de sa clientèle. Alors, c'est tout pour ma capsule d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. À bientôt!